Othep à tous, bien-aimés frères et sœurs, vous savez, on entend ici et là et l'Algérie s'agite après avoir reçu tous les membres de la SEMA, tous ces terroristes de la CSP, cadre permanent, je ne sais pas quoi, ces gens qui ont détruit, tuyé les Maliens, l'Algérie demande à ce que le gouvernement Nassimi Goïta puisse négocier avec eux, l'Algérie fait pression, en fait ce n'est pas l'Algérie, en fait c'est la France qui est derrière, vous savez les accords d'Alger, on appelle ça accord d'Alger parce que ça a été signé en Algérie, mais en fait c'est les accords de la France, on aurait dû appeler ça les accords français d'Algérie, voilà, ou les accords de Paris signés en Algérie, c'est tout, parce que c'est la France qui est derrière. Maintenant, moi je voudrais dire au président Nassimi Goïta et au premier ministre Shogel Kokala Maïka, que j'aime beaucoup et d'ailleurs que j'apprécie beaucoup pour tout le travail qu'ils ont fait jusqu'à présent, je pense qu'on n'a pas le droit de revenir à zéro, aller négocier avec ceux qui ont tué les Maliens, c'est se moquer des victimes, des parents des victimes, de ceux qui sont morts à cause de ces terroristes. La SEMA, vous savez déjà que ces accords ont été signés au moment où la France, ayant affaibli complètement le gouvernement, l'armée malienne, alors a imposé au gouvernement ces accords-là, qui devraient au final balkaniser le Mali. Mais n'ayant pas été satisfait dans l'immédiat, la SEMA est allée signer des accords avec les terroristes pour prendre des armes et faire exactement la même chose que les terroristes se faisaient, c'est-à-dire tuer des Maliens. Maintenant, nous disons à la France que ça, c'est terminé. Ah oui, c'est fini. Vous n'allez plus continuer à nous dominer, à nous détruire, à nous tuer. Et le gouvernement malien, qui a repris Kidal par la force des armes, ne doit plus reculer. Les Américains, après les attentats de 2001, du 11 septembre, George Bush a dit clairement, « On ne négocie pas avec les terroristes. » Ah oui, ce n'est pas moi qui le dis, c'est George Bush qui a mis ce point-là, cette thèse-là sur la table. Avec les terroristes, on ne négocie pas. Il faut les amener à la justice. Ceux qui sont en Algérie, là, il faut les prendre pour les amener, pour les mettre en prison et les juger. Pourquoi ils ont pris des armes ? Ils doivent justifier pourquoi ils ont tué des Maliens. Ils ne peuvent pas avoir tué des Maliens, avoir perdu la guerre, et puis maintenant demander à ce qu'on puisse négocier avec eux pour qu'ils puissent revenir. Non. Ceux qui sont Maliens n'ont qu'à revenir au Mali. S'ils sont reconnus coupables d'avoir commis des crimes, on les prend, on les juge. Les Maliens qui ne sont pas coupables, qui n'avaient rien à voir, qui avaient foui justement leur terreur, aujourd'hui à Kidal, ils sont revenus. Et puis les Français, par la voix de leurs médias mensonges, disent que Yad Agali va encore frapper, ils n'ont qu'à attendre qu'Yad Agali frappe, qu'ils le reprennent Kidal, et puis là, à ce moment, ils vont mettre le gouvernement à genoux. Voilà exactement ce qui doit se passer. On ne peut pas tergiverser avec cette situation-là. Nous avons tous acclamé, tous les Maliens ont acclamé l'entrée des Fama dans Kidal, parce que Kidal était une zone interdite aux autorités maliennes et à l'armée malienne. Nous savons que Kidal, quand la France était là, elle occupait Kidal, pour que les autorités maliennes puissent venir, ils avaient une amende, une rançon à payer à la France, au gouvernement français, le putain de gouvernement d'Emmanuel Macron et de ses prédécesseurs. Il fallait leur donner de l'argent, et ça se chiffrait en millions de francs CFA. Maintenant que nous avons récupéré Kidal, on ne revient plus sur les négociations. Il y a maintenant une constitution au Mali, tout le monde doit se plier sur cette constitution. Toute négociation, ce serait aller à l'encontre de cette même constitution que le général Tchani a fait voter par référendum. Je dis bien, toute négociation. Maintenant, il n'y a plus de négociation. Maintenant, c'est la constitution qui s'applique. Maintenant, c'est le droit international, le droit malien qui doit s'appliquer au Mali. On ne sort plus des règles du droit, parce que si c'est ça, il ne fallait pas adopter cette constitution. Il fallait laisser que les choses puissent se passer, comme continuer à négocier, que la SEMA puisse dicter sa loi. Il y a un petit nombre, les responsables de la SEMA, qui ont pris des armes pour tuer des Maliens. Ceux-là, leur place, c'est à la justice. Ce n'est plus pour s'asseoir avec eux pour négocier. On va négocier quoi ? Pour qu'ils reviennent à Kidal ? Qu'on leur donne Kidal, qu'ils contrôlent, qu'ils gèrent Kidal ? Non, c'est fini. Il n'y a plus de négociation possible. Et je ne comprends pas le jeu que l'Algérie est en train de jouer. Mais en fait, ces Algériens-là, ces Arabes-là, ils sont bizarres. C'est malheureux de le dire, mais ils sont bizarres. L'Algérie joue un jeu, mais qui est très dangereux, qui va se retourner sur elle-même. Écoutez bien. Lorsque la France vient à Kidal, avec les Américains et l'OTAN, Barkhane, et puis l'autre, je ne sais plus comment on appelait ça, tous ces groupes paramilitaires de mercenaires, leur objectif, là, c'était de terminer, de continuer ce qu'ils ont commencé en Libye. Dominer l'Afrique, là. C'est aussi dominer l'Afrique du Nord. Monsieur Teboun, si vous ne comprenez pas ça, repartez voir vos conseillers, qu'ils s'asseillent, qu'ils étudient un peu l'histoire. Et ça, ça, ça nous montre qu'il faut se méfier de l'Algérie. Il faut se méfier. Si l'Algérie nous demande de négocier avec des terroristes, alors l'Algérie elle-même, elle n'a pas négocié avec les terroristes. L'Algérie a mené la guerre contre le terrorisme et les terroristes. Et elle a gagné cette guerre. Donc elle ne peut pas nous demander à nous d'aller négocier avec les terroristes pour leur donner une place au soleil après avoir tué autant de Maliens. Ça, c'est ce qu'on appelle une autre trahison étatique. L'Algérie doit arrêter avec ce jeu macabre. Si elle veut se remettre dans les bras des Maliens et plutôt des Français, elle n'a qu'à le faire sans mettre notre vie en danger, sans sacrifier les enfants maliens, les femmes maliennes, le peuple malien. Nous sommes indépendants, nous nous battons pour notre souveraineté. C'est ce que Assimi Goïta vient de faire avec son gouvernement, celui de Shogel Kokala Maïga. Maintenant, il n'y a plus de négociation. Maintenant, la loi qui s'applique au Mali, c'est celle qui est basée sur la constitution malienne qui a été adoptée par le référendum. Si la SEMA était si populaire, elle devrait voter contre, elle devrait battre campagne pour qu'on ne puisse pas voter pour cette constitution. La constitution a été adoptée avec plus de 80% de voix. Alors, il n'y a plus rien à faire. La constitution ne demande pas au gouvernement de négocier avec des terroristes. Dire cela, s'inciter à la haine ou à la violence, non. Les Maliens, qu'ils soient arabes, qu'ils soient Touareg, qui étaient partis, qui avaient fouillé la terreur de la SEMA et leurs complices, le génie, l'État islamique et les autres, ils sont en train de revenir et rien ne leur arrive. Maintenant, ceux de la SEMA, là, qui sont allés signer des alliances avec les terroristes pour tuer les Maliens, ils n'ont qu'à soit rester en Algérie. L'Algérie est un vaste territoire. L'Algérie a les moyens pour les nourrir. Ils n'ont qu'à vivre là-bas et qu'ils nous laissent tranquilles. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, donc qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.